Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le dimanche 22 novembre. Alors, une fois n'est pas coutume, je fais donc cette vidéo un dimanche. Donc nous sommes le 22 novembre 2020. Alors, vous savez que nous sommes confinés, ça je ne vous apprends rien. Macron va nous parler, je crois, mardi, pour nous annoncer un certain nombre de mesures. Bien, des mesures qui vont certainement être, alors ce n'est pas un déconfinement, il se refuse à dire le mot, enfin un allégement, ça va être deux, trois bricoles par-ci, par-là. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un vaccin, donc le fameux vaccin va arriver vers la mi-décembre. Et la question c'est, est-ce qu'il va être obligatoire ? Bon, on sait qu'il y a certains hommes politiques, des députés, qui veulent qu'il soit obligatoire. Donc, député Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, d'ores et déjà demandé à ce qu'il soit obligatoire. Mais enfin, son patron, le patron des Verts, je ne sais plus le nom, l'a recadré. Chez Les Républicains LR, bon, il y en a un qui a dit qu'il était pour, mais son chef de file des députés a dit non. Enfin bref, vous voyez, c'est partagé, heureusement d'ailleurs. Donc, voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, on va regarder ça, le vaccin obligatoire, enfin ou pas, donc il va arriver vers la mi-décembre. L'idée, ça serait de vacciner d'abord les personnels soignants, les personnes âgées, enfin les personnes à risque, et puis après, pour le reste de la population, ils ne savent pas trop, bon, on va regarder ça. Ensuite, 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 alors, c'est vrai qu'avec l'élection américaine, on n'a pas eu trop le temps de parler de ça, mais Macron s'est mis à dos Erdogan. Et il faut savoir qu'au Pakistan, on brûle son effigie, et donc là, ça va, il y a vraiment un ressentiment très fort contre Macron, en Turquie évidemment. Donc, tout ça, à mon avis, fragilise le personnage, parce que les gens qui s'est mis à dos ne sont pas des gilets jaunes, pour le coup. Et voilà, et donc là, ça change. Et puis enfin, troisième chose que je voudrais aborder, j'ai entendu dire que ce serait une femme qui remplacerait Macron, enfin, qui serait la prochaine présidente. Alors, apparemment, on viserait, on viserait l'oligarchie, en tout cas, voudrait remplacer Macron par une femme. On va regarder qui c'est, moi j'ai l'impression que ce sera Hidalgo, parce que, bon, elle se pousse en avant beaucoup, je trouve, elle a des ambitions, etc. Donc, ça pourrait être elle, je n'en sais rien. On va regarder, on va demander au tarot. En tout cas, voilà, donc là, il y a trois sujets, donc on va les commencer. On va commencer d'abord par le vaccin, le fameux vaccin. J'ai entendu dire, enfin, en tout cas, j'ai lu dans les, je ne sais plus quels journaux, que les gens étaient plutôt méfiants par rapport à ce vaccin. Donc, bon, bah oui, c'est vrai qu'il y a un vaccin qui tombe comme ça, qui tombe du ciel. Bon, c'est un peu bizarre. En tout cas, si le virus mute sans arrêt, le vaccin, il va falloir qu'il suive. Ça, ça va faire comme le vaccin pour la grippe, ça. Il faut que les souches soient les bonnes. Enfin bon, ça me paraît, ça me paraît bien précipité, tout ça. Bien calculé ou arrangé. Enfin, je ne sais pas, orchestré. C'est bizarre. Ça sent, comment on pourrait dire ça ? Il y en avait une qui était en travers. Un nouveau mélange. C'était l'arcane sans nom, je l'ai vu. Donc, on regarde ça. On va regarder le fameux vaccin. Donc, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Bon, aux Etats-Unis, en Allemagne. Alors, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, oui, c'est que Merkel a modifié la constitution allemande. Je crois que c'est par rapport à ce vaccin. Donc, pour l'imposer. Donc, ça, c'est plutôt inquiétant. Mais on laisse de côté Merkel pour l'instant. On va regarder sur la France. Donc, le vaccin arrive en France. Qu'est-ce qui va se passer ? On va regarder ça. On va regarder ça. Ah, l'étoile. C'est plutôt sympathique, ça. On va voir comment elle est entourée. La roue de fortune. Ouf. Le pape, ça, c'est le corps médical. Tempérance. C'est curieux, ça. Parce que moi, personnellement, j'aurais dit ce vaccin, il est placebo, bidon, où dedans, il y a des trucs pas trop avoibles. Mais j'ai deux excellentes cartes. Est-ce que ça voudrait dire que la charge virale est en train de s'effacer et qu'il n'y aura plus d'épidémie ? Moi, c'est plutôt ça que je pense. Avec l'étoile et la tempérance. Parce que là, la roue de fortune donne une idée de... Bon, c'est le cycle. C'est la roue qui tourne. Les choses changent. On peut aussi parler d'instabilité. Ça, c'est un autre aspect de la roue de fortune. Mais c'est surtout le pape à l'envers me donne l'impression de la duplicité du corps médical. Les pontes, c'est-à-dire les pontes en médecine. Certains sont la tête en barre inversée. Donc, intérêts financiers, etc. Ils trahissent le serment d'Hippocrate. Voilà. Côté de la tempérance, on a bien affaire à des médecins. Tempérance en guérison. On est vraiment dans l'aléatoire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre un vaccin sur pied. C'est vrai. D'une part, que ce vaccin, il n'est franchement pas génial, qu'il y a des arrières-pensées. Il y a des arrières-pensées de domination. Muselé, etc. D'autre part. Mais, d'une part, voilà, j'ai dit d'une part. D'autre part, on dirait que nous avons un retour au beau fixe dans la situation, mais que ce n'est pas dû au vaccin. C'est plutôt dû à une extinction naturelle de ce virus. Je verrais ça comme ça. Je peux me tromper, mais je n'ai plus l'impression qu'on est dans le long terme, que, comme ils nous disent, on va vivre avec ça jusqu'à la fin des temps, patati patala. Vous voyez les faux prophètes, là. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile ? On a le jugement. Le jugement nous parle de quelque chose qui est fini. Étoile et jugement, c'est fini. C'est sans appel. Qu'est-ce qu'on a ? Le mat, on repart. On va de l'avant. On tourne la page. Là, c'est un nouveau départ. Alors, sur nos deux lascars, là. Roux de fortune, empereur. Bon, c'est commandité par ceux qui ont le pouvoir. D'accord. Donc, le vaccin sert surtout le pouvoir. Justice renversée. Bon, il y aura des choses qui seront vraiment contestées. Alors, pour l'histoire du vaccin obligatoire, On pourrait dire que, certes, il y a des velléités de vaccins obligatoires. Après, les choses, comme d'habitude, vont être tellement mal ficelées, tellement mal amenées, tellement peu crédibles, que ça ne pourra pas être appliqué. Ça ne sera pas applicable. Parce que, il y aura une partie, à mon avis, du corps médical, mais aussi de la magistrature, de la justice, qui va dire, non, ça, ce n'est pas bon. Ce truc n'est clairement pas bon. Ce n'est pas assez de résultats, pas fiable, etc. Donc, la pilule aura vraiment du mal à passer. C'est marrant, on dirait qu'il y a des événements très positifs qui contournent l'histoire du vaccin. Et du coup, le vaccin, on va se demander un peu à quoi il sert. Ça fait un peu penser à Mme Bachelot, qui avait commandé je ne sais combien de milliers de doses d'un vaccin sur H1N1, je crois, qui n'avait jamais servi. Oui, l'Arcane sans nom fait le ménage. Et elle fait un ménage également. Elle assèche le marais, si je puis dire. Là, il y a des intérêts financiers assez sordides qui sont en jeu. On se fait du fric sur la santé des gens. Et ça, évidemment, ça va ressortir. Donc, bon, voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas l'impression que ce vaccin puisse être obligatoire parce que le vaccin n'est pas stable. Et le virus ne l'est pas non plus, puisqu'il est en train de s'affaiblir. Donc, il y a un vaccin pour quoi faire ? Vous voyez, un peu comme s'il était d'ores et déjà frappé d'obsolescence, dès sa naissance, finalement, dès son apparition, on voit qu'il est déjà obsolète. Bon, voilà. Ça, c'était ce que je pouvais dire sur le vaccin obligatoire qui va être... On est toujours dans un tel amateurisme de des choses mal ficelées, faites à la va-vite, que ça devient difficile, en fait, d'aller se faire vacciner. Vous voyez, ce n'est pas le BCG, ce n'est pas des vaccins, le DT-coq, la variole, la tuberculose, bon, des trucs qui existent depuis longtemps. Non, là, ça, c'est une espèce de vaccin mal ficelé, mal fagoté. Et ça, ça va se voir vraiment comme le nez au milieu de la figure. Et les gens ne voudront pas suivre. Même au niveau du pouvoir, tout ça, ils ne voudront pas, ils n'oseront pas, quoi. Alors, maintenant, on va regarder en deux le nouvel ami de Macron, c'est Erdogan. Je plaisante, évidemment, car Erdogan n'est pas du tout l'ami de Macron. Macron s'est mis à dos une partie du monde oriental et a commencé par Erdogan, qui est puissant. Faire attention, il est puissant. Mauvaise affaire pour Macron, j'ai l'impression. On va regarder ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette... qu'est-ce que ça va donner, cette configuration qui isole un peu plus dans le pouvoir, qui isole un peu plus, en fait, Macron. Moi, je le sens de plus en plus isolé. On pourrait se dire, oui, il rigole, il maîtrise la situation. Moi, je le sens isolé, quand même. Je le sens dans la fuite en avant et isolé. Ouais, alors déjà, ça, c'est une déclaration de guerre et c'est très mauvais. Voilà le monde oriental. Regardez le long monde oriental. Vous reconnaissez la lune, qui est un symbole. La Turquie, c'est un drapeau rouge avec, je crois, une lune et une étoile, si je me souviens bien. Je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a une lune, au moins une, peut-être... Non, pas deux, il y a une lune dans le drapeau turc. Donc, voilà. Ça, c'est posé. Les belligérants sont là. La justice est renversée. Il n'y a aucune tentative de conciliation de la part de Macron. Étoile renversée. C'est curieux que l'étoile sorte comme ça. Quand elle sort sur des situations vraiment quand même difficiles, elle est porteuse d'un message d'espoir, mais c'est-à-dire, pas pour Macron, ni pour Erdogan d'ailleurs, mais elle porte vraiment un message d'espoir. Après, ça peut signifier la perte du pouvoir de Macron, parce que je disais que l'étoile était à côté du drapeau turc, et je crois... Je vais regarder le drapeau turc. Il me semble... Alors, je vais faire une petite recherche sur Internet. Je vais regarder ça. Le drapeau turc. Alors, attendez. Tant que je fasse ma petite recherche... Alors, le drapeau turc. Eh bien, voilà. Regardez. Voilà, le drapeau turc, c'est bien une lune et une étoile. Bon. Nous avons une lune et nous avons une étoile. Alors, même si c'est renversé, parce que, bon, bien sûr, le monde ottoman, je ne vous en dis plus ottoman d'ailleurs, enfin, bref, le monde oriental n'a pas non plus des pouvoirs aussi grands que ses homologues en face, mais c'est très mauvais pour Macron. Macron risque vraiment de très gros dans cette guerre qui l'oppose à ce genre d'ennemi. Il pourrait y avoir action violente, attentat, mais contre sa personne. Il perd ses forces. Il perd ses forces. Regardez. C'est... Lui, c'est le... Ça représente Erdogan. Erdogan, il est là. Ouais. La papesse renversée. C'est manque de sagesse, manque d'anticipation, manque de connaissance aussi de la psychologie de la personne qui est en face. Ça, je parle de la part de Macron. Qu'est-ce qu'on a ? Chariot renversé, on aura une guerre. Une guerre. C'est un grand mot, si vous voulez, ça ne va pas se faire sur notre sol, enfin, quoi que, avec les attentats et tout ça, mais il y a vraiment une guerre qui ne va pas s'éteindre et qui sera menée par... C'est lui qui sera le chef de file contre Macron. Là, c'est un truc qui ne va pas s'éteindre. Donc, très mauvaise affaire, comme je le disais pour lui. Risque d'attentat. Risque d'attentat à sa personne. Affaiblissement. Encore plus affaiblissement, notamment sur la scène internationale. Bon, écoutez, je ne suis pas... ben oui, mais ça, quand on veut le pouvoir, il faut pouvoir l'assumer derrière. Surtout à l'international. Parce que, bon, sur le plan national, ma foi, quand on a un pouvoir qui donne... quand on a un régime qui donne tous les pouvoirs comme la Ve République, ça, c'est formidable, c'est pas béni. Pour quelqu'un qui a envie de tous les pouvoirs, c'est très bien la Ve. Après, sur le plan international, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est un petit peu plus... On ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, l'inflation, je dirais, l'inflation jupitérienne, c'est-à-dire Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Jupiter, il exagère. Jupiter, il amplifie les choses. Il en fait trop. Il va trop dans l'exagération. Et ça fait des... Ça peut faire des gaffes énormes au niveau diplomatique. Alors, voilà. Je vais, sans transition, enchaîner sur des... Dès on dit, une femme serait la prochaine présidente. En admettant qu'il y ait des élections présidentielles, je n'en suis pas sûre. Au train où vont les choses, je ne suis même pas sûre qu'il n'y ait pas un chaos tel qu'il n'y ait carrément pas d'élection. Mais, admettons que les choses se passent suivant le plan de ces messieurs, admettons, on va regarder on va regarder si c'est vrai qu'on a prévu une femme et puis on va regarder si cette femme va accéder au pouvoir. Ce qui signifierait que Macron sera escamoté et qu'il ne fera pas de deuxième mandat. c'était ce que je vous avais dit au niveau de mon ressenti. Maintenant, c'est vrai que comme j'ai appris qu'effectivement ce qui s'était dit ça et là, je me dis tiens, j'avais dit que je pensais à Hidalgo vu qu'il la pousse quand même beaucoup en avant je trouve. Alors, la femme, prochaine présidente, regardons un petit peu comment je vais faire ça. Je fais un tirage en croix après je verrai. Je verrai ce que ça donne. Bon, alors déjà j'ai l'arcane sans nom. En tout cas, si jamais c'est ça, elle est ambitieuse la fille. Une force renversée. Voilà une personne qui prend ses ordres directement chez les gens de Bruxelles. La solidarité, les gens qui se sèrent les coudes, etc. Vous savez, les confréries, les choses comme ça. Maison Dieu. Ouh là là. Ah bah dites donc. Alors, deux niveaux d'interprétation. Soit cette femme, c'est la force, représente une femme, n'est-ce pas. Soit cette femme est absolument dévorée d'ambition, de pouvoir et fera la même chose que Macron, c'est-à-dire qu'elle établira une dictature. Ça, c'est un premier niveau d'interprétation. Soit la femme, elle est là, mais entre-temps, on a des événements tellement difficiles, tellement catastrophiques, tellement révolutionnaires que cette femme n'accèdera pas au pouvoir vu qu'il n'y aura pas d'élection. Elle est quand même renversée. Donc on va, alors, attendez, comment on va faire ? En tout cas, potentiellement, c'est vrai qu'il y a une femme et que cette femme-là sera une main de fer. Je ne sais même pas si le gant sera de velours, mais je peux vous dire que la main, elle sera de fer. une femme qui, évidemment, est propulsée par des confréries plus ou moins cachées, des, je ne sais pas, des clubs, des machins, vous voyez, je ne vais pas vous faire toute une liste, mais vous voyez un petit peu ce à quoi je fais allusion. et bon, ben voilà quoi, les skulls and bones ou je ne sais quoi, enfin tous ces trucs-là qu'on entend par-ci, par-là, c'est bon, effectivement, ils ont leur mot à dire. Alors, en tout cas, la femme existe bel et bien. Je ne suis pas sûre, ça peut être Hidalgo, elle peut se montrer extrêmement ambitieuse. Ou alors, ça peut être une illustre inconnue. Ah, tu as une femme qui vient de l'étranger. Tiens, regardez ce qui tombe. Femme qui vient de l'étranger qui a bossé pour la CIA. C'est ce qui me vient en flash. Ce n'est pas une femme sympa du tout. Elle paraît, elle présente bien, mais en dessous, elle est corrompue. Bon, on va voir. Mais surtout, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si la fameuse nana, elle va pouvoir accéder au pouvoir. Voilà. Parce que là, le jeu, il avait l'air de dire deux choses en même temps. Vous voyez ? Décidément, le jeu, il parle. La roue de fortune me dit que la situation politique va devenir très, très instable. Bon à savoir. Bien, Est-ce que cette dame va arriver sur le fauteuil présidentiel adoubé par ce monsieur Macron ? Est-ce qu'elle va arriver sur le fauteuil présidentiel ? Bref, est-ce que les élections en 2022 auront bien lieu pour que la nana arrive au pouvoir ? Le mat, on est dans la précarité, la justice renversée, les élections ne seront pas organisées, la force, mais on sera dans une espèce de dictature. Moi, je ne le vois pas. Non. Ça sera très, très affaibli. Très, très affaibli. Et ça ne sera plus crédible. Ça n'aura aucune signification, pas plus de signification que des élections en Corée du Nord, vous voyez. Ou Kim Jong-un est réélu à 99,6% ou 99,9%, un truc comme ça. On se demande où sont les autres, les opposants. Alors, voyons un petit peu. Est-ce que ces élections vont être organisées ? Le tempérance pendure renversée, ça ne va pas se faire. Amoureux, ils vont essayer de trouver autre chose, monde. Ils vont se retourner même vers les États-Unis ou d'autres pays pour essayer de voir. Mais non, moi, j'ai des gros doutes sur l'organisation des élections en 2022. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Là, je sens des... On essaye fébrilement, vous voyez, de trouver quelque chose. La force, bon, donc c'est le pouvoir. Le pouvoir, comment faire pour le conserver ? Comment faire pour conserver le vote ? Parce que, vous savez, si les bureaux de vote sont fermés pour des raisons X, ça, c'est le bureau de vote pendu. Non, ils vont être fermés, ça ne va pas pouvoir se faire. Je ne sais pas, c'est bizarre. Le mat est renversé. Le mat est droit. La mat, la tempérance. On va faire beaucoup de communication là-dessus. Mais, jugement renversé, on ne pourra rien proclamer du tout. Moi, je me demande si elles ne vont pas être reportées, annulées ou retardées ou autre. Parce qu'il y aura des troubles tellement importants. Alors, oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. La télé ne nous dit rien. Mais samedi, c'est samedi, je crois, il y a eu 10 000 manifestants au Trocadéro contre la loi, la nouvelle loi qui protège la police, la loi sécurité, qui protège la police. On n'a plus le droit de les filmer. Là, il y a eu 10 000 personnes au Trocadéro. Ça, ils ne vont pas le dire, évidemment. Ça, c'est des choses que vous ne saurez rien. Et on me dit aussi, ça bouge de partout à Avignon, Nîmes, Montpellier, Grenoble, Lyon. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de mouvements pour un pays en confinement, où on est censé ne pas se déplacer au-delà d'un kilomètre de notre lieu de résidence. Donc, c'est pour vous dire à quel point, en fait, le pouvoir est fragile et ne se maintient que par la répression et l'arbitraire. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Bien, bien, bien. Écoutez, je vais arrêter là. Voilà, j'espère avoir fourni suffisamment de matières à réflexion, de pistes, de pistes de réflexion sur ce qui va se passer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada